bonjour donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une horloge sous flash s4 alors vous faites fichier flash et en asium script 2 vous allez faire donc modification documents vous mettez la taille de votre réalisation et vous faites ok vous ferez fichier importer importer dans la bibliothèque et vous allez chercher vos éléments et je fais ouvrir donc dans ma bibliothèque à droite vous avez mes éléments qui sont apparus bon les symboles moi je les supprime je fais supprimer pour que ça soit beaucoup plus clair avant de travailler vous allez sur chaque png vous ferez un clic droit propriété autoriser le lissage compression sans perte et vous faites ok pareil pour les minutes propriété autoriser le lissage compression sans perte vous faites ok les heures propriété autoriser le lissage sans perte et ok je vais sur mon petit point centre et je fais pareil donc sans perte et ok je vais commencer donc sur mon calque numéro 1 ici je fais un double clic et je le renomme je vais mettre fond horloge et je fais entrer donc je suis sur séquence 1 sur ma base et j'ai mis fond horloge je vais faire glisser ma réalisation donc je fais je la prends et je la glisse je vais faire un alignement au centre et répartir au centre donc voilà ma ma réalisation je fais un clic droit convertir en symbole je vais nommer fond horloge je laisse un petit peu clip alignement au centre et je fais ok je vais maintenant faire un double clic donc ici sur mon image je fais un double clic pour entrer à l'intérieur de mon groupe voilà je suis rentré à l'intérieur de cette occurrence clip le calque 1 je le renomme et je vais mettre fond horloge c'est mon fond d'horloge qui est ici et je vais faire en premier lieu un affichage règle vous voyez une règle est apparue je vais tracer des lignes pour pouvoir voir mon centre pour poser correctement mes aiguilles alors je vais sur la règle du haut je clique n'importe où donc par exemple sur le 200 je tiens ma souris tenue et je fais glisser une petite ligne sur mon espace de travail vous voyez qu'un craie quand vous lâchez votre souris un trait d'une couleur est apparu je vais me faire un zoom à 400% pour vous voyez vous voyez qu'il ya un petit trait qui est apparu ici alors vous essayez de faire le centrage parce que bon ici c'est pas le bon centrage parce que ma réalisation le faut pas se fier à ce point de centrage là c'est par rapport à au cadran mon horloge que je dois me fier donc je reclique sur ma ligne imaginaire que j'ai mis et je me mets bien voyez donc centré vers le 9 et ici c'est centré vers le 3 je vais faire donc un autre zone de 200% je prends une ligne n'importe où sur ma gauche sur la règle dont je vais prendre un point au hasard donc ici bas sur 80 je clique dessus je tiens ma souris appuyé sur clique gauche et je déplace vous voyez une petite ligne et je vais me mettre donc à peu près centré donc entre 12 et le 6 un peu au centre donc voilà le point de centrage que je me servirai pour mettre mes aiguilles maintenant je vais faire un nouveau calque et je vais mettre mes aiguilles donc sur ce nouveau calque je double clique je vais nommer seconde je fais entrer je vais chercher donc dans ma bibliothèque mais seconde que je déplace sur mon espace de travail donc ici je vais me mettre en zoom 400% sur mon aiguille vous voyez qu'elle est visée je vais faire un clic droit convertir en symbole le nom je mets seconde moi je nomme toute mais donc tout mais tous mes symboles en type clip alignement centré mais en bas voyez centrage ici en bas et je fais ok votre clip a été créé vous voyez avec la petite couleur bleue autour vous allez placer donc grâce soit à votre souris soit au clavier vous essayez bien de placer au centre donc voilà vous voyez que ma petite croix se trouve ici alors il ya un petit point blanc à la place nous allons faire un double clic moi ça dépend des aiguilles moi j'ai des aiguilles où mon point de centrage quand nous allons faire jouer l'animation quand elles vont tourner moi mon point de centrage est au centre de cette aiguille donc je fais un double clic pour rentrer à l'intérieur de mon occurrence et je vais déplacer donc vous voyez je vais recentrer correctement mes aiguilles afin que la donnée soit alors vous voyez je peux déplacer avec mes souris pour aller plus vite et après avec mon mais touche de mon clavier je fais un meilleur centrage je retourne sur fond horloge retournez bien sur fond horloge pas sur séquence vous retourner sur fond horloge donc vous êtes toujours dans l'occurrence donc de fond horloge et le votre vous avez les secondes dans ici propriété nom d'occurrence vous allez noter seconde avec un s à la fin vous écrivez seconde comme ça s e c o n d s nous allons faire un nouveau calque vous faites un double clic et moi je marquer minutes je fais entrer je vais chercher donc les aiguilles des minutes que je fais glisser sur mon espace de travail donc j'essaie de le placer tout de suite ici je fais un clic droit convertir en symbole et dans le nom du symbole je vais marquer minutes je laisse un clic clip alignement pareil centré au en bas et je fais ok j'essaie de repositionner mon centrage correctement donc pour cette aiguille le point de centrage quand on va faire jouer l'animation elle est plutôt ici au milieu donc je fais un double clic pour entrer à l'intérieur de mon symbole et je déplace pareil avec les touches de mon clavier je déplace le point de centrage de cette aiguille au centre que je désire donc ici je retourne sur fond horloge dans le nom de l'occurrence je vais marquer minutes je fais un nouveau calque je double clic et je marquer heure je vais aller donc sur mon aiguille des heures que je fais glisser donc sur mon espace de travail je fais un clic droit convertir en symbole ici le nom de mon symbole je mets heure je laisse type clip et alliement centré en bas et je fais ok donc je fais mon centrage avec ma petite flèche vous voyez que ça soit bien ici voilà je fais un double clic à l'intérieur de mon mon symbole et je descends donc mon aiguille vous voyez je descends pour que mon point de centrage à l'écran soit au milieu alors on va placer correctement pour que ça fasse plus joli donc voilà mes heures je retourne donc sur fond horloge je clique dessus dans le nom de l'occurrence je vais marquer hors alors je sais pas bien parler anglais je m'excuse mais pas un bon accent donc vous mettez hors comme ça leur en anglais maintenant vous allez faire séquence une donc vous retourner sur votre écran de base alors je me met à 100% pour que vous voyez je suis retourné sur mon écran de base je suis plus dans un groupe je suis sur mon écran de base vous cliquez donc sur votre fond ici vous avez l'action le panneau d'assume script vous allez chercher le code alors vous voyez que là bon je vais chercher mon code je vais faire un copier je vais donc sur mon panneau d'assume script je fais un clic droit et je fais coller quand je vais faire jouer contrôle là j'ai vu que j'avais une erreur donc quand je vais faire contrôle tester l'animation vous voyez que j'ai vu que j'avais une erreur de base donc j'avais des billes à faireonie pour moi je vais faire dépasser l'animation voilà mon leurre est juste non elle n'est pas juste donc là j'ai fait une erreur niveau d'un nom d'une occurrence alors quand vous regardez votre code les noms d'occurrence que je vous dis noter c'est pour bien, vous voyez qu'on donne l'action la seconde c'était avec un S minute c'est E S et orse c'est écrit comme ça vous retrouvez les noms d'occurrence qu'on vous dit de noter ici c'est ce qui donne l'action pour que les aiguilles tournent donc comme je vois je me suis trompé dans les noms d'occurrence je fais un double clic sur mon clip et comme moi j'ai mis des petits vous voyez j'ai bien noté chaque calque pour savoir à quoi correspondent les calques donc je vais les verrouiller pour pouvoir mieux travailler avec, alors je vais sur les heures je vais faire un zoom à 200% donc je vais cliquer sur mes aiguilles des heures donc vous voyez que je suis marqué orse, alors je contrôle mon code alors que j'ai sur mon bloc note donc orse, je les ai bien noté comme ça donc c'est bon je n'ai pas fait de faute dans le nom d'occurrence donc je vais décocher maintenant les minutes et recocher les heures pour justement pouvoir travailler dessus donc maintenant vous voyez que j'ai sélectionné le calque minute alors vous voyez les minutes je n'ai pas mis de S alors que dans mon code il faut un S un minute ici il faut un S et ici il faut un S donc dans le nom de mon occurrence donc je sélectionne mes minutes dans mon nom d'occurrence j'ai juste à rajouter un S pour que ça donne l'action dire les minutes doivent tourner elles aussi à telle allure je vais faire de même donc je fais enverrouiller mon calque et je déverrouille les secondes pour pouvoir les sélectionner donc je prends mes secondes donc je clique sur le calque de mes secondes donc vous voyez que j'ai sélectionné mes secondes mon nom d'occurrence est seconde je vérifie mon code donc seconde j'ai bien écrit vous voyez j'ai bien écrit donc maintenant je peux aller sur séquence 1 si je fais contrôle tester l'animation mon horloge est à l'heure donc il faut bien vérifier que quand vous nommez vos noms d'occurrence ça soit nommé pareil que votre code autrement vous aurez une erreur vous voyez moi j'avais 30 minutes d'écart l'heure est à 2h alors que c'est 3h-20 donc je ferme mon horloge je vais me mettre à 100% je vais rajouter mon calque et je vais mettre donc ma bulle je vais prendre donc la bulle que je vais déplacer sur mon espace de travail alors vous voyez qu'elle est plus grande que convenue et bien je vais la je vais changer les dimensions donc je vais mettre 340 je peux la dimensionner directement ici donc elle est trop grande donc je vais mettre 330 330 je vais la centrer donc voilà ma bulle est centrée mais vous voyez que j'ai une opacité qui est très importante je vais donc changer cette bulle en clip graphique donc je vais sur ma bulle je fais un clic droit convertir en symbole et ici le nom moi je marque tout donc bulle alors en type vous prenez graphique vous mettez un aliment au centre et vous faites ok donc sur cette bulle maintenant je peux donner un effet de transparence donc vous voyez que sur votre gauche vous avez effet de couleur style et je vais mettre un alpha donc une transparence vous voyez j'ai mis une transparence moi ici à 40 ma bulle j'ai pas eu besoin de repasser sous mon logiciel pour mettre ma transparence il vous reste plus qu'à signer votre réalisation en faisant tester en contrôle tester l'animation vous créez votre SWF bien sûr pensez à faire fichier enregistré sous avant de nommer votre réalisation j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt au revoir